Salut, c'est Missa, donc aujourd'hui on se retrouve sur un nouvel épisode de Desperate Housewives et d'ailleurs je viens de voir que nous en sommes à l'épisode 2 et bien pour les personnes qui ont fini le jeu, dites-moi il y a combien d'épisodes en tout, ça m'intrigue mais bon on va reprendre, reprendre, donc on s'était arrêté où la semaine passée, donc je vous rappelle qu'il y a eu la semaine passée notre chère mari qui a embauché une secrétaire qui, comment dire, que j'ai très envie de frapper et nous avons commencé à voir un psy et on a appris que Missa a rencontré son mari, je sais plus comment il s'appelle notre mari Will, et dans un parc, enfin c'est ce qu'il lui aurait raconté et qu'il est en train de jouer aux échecs mais elle trouve ça bizarre parce qu'il joue pas beaucoup aux échecs enfin voilà, où est-ce qu'on en est, donc votre fils fait un bouquin de tonnerre dans sa chambre, impossible de savoir ce qui se passe mais vous pouvez quand même lui dire de faire un peu moins de bruit, donc là il va falloir qu'on aille voir notre fils Coddy, il y avait personne pour me voir alors j'ai, hein ? Pour aligner mon tir, il lui explosait la tête ? Non mais il parle d'un jeu là, dites-moi qu'il parle d'un jeu, jeu crétin aurait dû et réfléchir à deux fois avant de venir se frotter à nous, c'était couru d'avance Non mais il parle d'un jeu vidéo, c'est pas possible, la prochaine fois on va tous les massacrer Comment ça partir ? Mais à quoi joue-t-il ? Ah mais moi je pars pas, moi j'attache mon fils pour qu'il me dise si c'était réellement un jeu ou si c'est pas un jeu, je lui le fais parler On dirait que le danger roule partout, même à Western Allen Extrêmement louche, qu'en est-il vraiment ? Mais non, il parle d'un jeu, c'est pas possible autrement, arrêtez On peut pas avoir un fils tueur en plus de ça Alors, à quoi joue-t-il ? Donc il va falloir qu'on consulte Bri Edi, Gabriel, ouais en fait faut qu'on allait les consulter, très bien On avait pas vu encore le haut de la maison, je viens de réaliser Il était un peu tard pour aller Pour aller leur rendre visite, non ? Alors, on va aller voir On va aller voir Bri en premier Donc frapper, entrer discrètement, mais bien sûr Ah il est 22h, tout le monde dort, c'est le moment de se filer dans les maisons, sinon cliquez au dodo pour avancer Ah bon ben On va mettre au dodo pour avancer jusqu'à demain Ah très bien Ça fait vraiment penser aux cibles, c'est un truc de malade C'est énorme ce jeu On a notre fils qui va se coucher Et notre mari Ah il est là Hop elle s'habille C'est bon là, il est quelle heure ? 7h C'est peut-être encore un peu tôt pour aller chez les gens, non ? On va retenter J'avoue que 7h du matin, ça fait peut-être un peu tôt Eh on a même la tordeuse à gazon, regardez Avec la piscine, d'où et tout Trop énorme Je pourrais m'amuser à refaire cette maison dans les sims d'ailleurs Ce serait marrant Voilà, t'es porte-toi parce que j'étais là Ah bon alors, on retente, frappé 7h35 du matin Très bien Mais c'est bon, elle se lève tôt On va dire ça Il y a quelqu'un ? Ah Brie, bonjour Brie Bonjour voisine Pourquoi il n'y a pas de son ? Alors bonjour Brie Est-ce que ça va ? Ah ça y a du son Ah non pas vraiment, je ne sais pas quoi faire En fait quelque chose me préoccupe Je peux te parler 5 minutes Brie On va mettre ça Oh, dis-moi ce qui te traquasse Alors, peut-être que mon fils est impliqué dans des activités criminelles J'ai entendu mon fils dire certaines choses au téléphone Qui m'ont pour le moins choquée J'ai l'impression que Cody a de mauvaises fréquentations Euh... Euh... On va mettre qu'il a peut-être des mauvaises fréquentations Mais il a l'air d'un si gentil garçon Bah ouais Je suis tout à fait d'accord avec toi On dirait bien que malgré tous les efforts que l'on fait pour fuir la ville On ne peut jamais vraiment échapper à certains de ses vices J'ai vu un reportage hier soir aux informations sur un gang de jeunes à Fairview J'ai été très choquée Alors... Oui, je l'ai vu moi aussi Ah, je ne l'ai pas vu Je crois savoir de quoi tu parles Euh... Bah c'est vrai, on ne l'a pas vu Alors, que comptes-tu faire ? Eh bien, bonne question J'attendais tes conseils justement Alors, c'est justement pour ça que je suis venue Ah ! Avant que je lise la phrase Je ne sais pas trop, tu as une idée Eh bien, je te demande C'est quelqu'un de gérer la situation Euh... On peut faire ça Je ne sais pas trop, tu as une idée Ne prends pas mal ce que je vais te dire Mais étant donné que mes enfants sont tout à fait incapables De faire quoi que ce soit d'illégal Je ne vois vraiment pas quels conseils je pourrais te donner C'est vrai que tu as des enfants exemplaires, oui La 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 Qui sait, peut-être l'un des voisins sait quelque chose à propos de ce qui arrive à ton fils Alors, merci en tout cas Tu n'as vraiment... Euh... Non, moi, je vais ce qu'elle met Et je peux toujours essayer, merci Euh... Ouais, on va mettre ça Alors, Suzanne saura peut-être quoi vous dire Euh... Ouais, me consultez Ouais, si tu veux Elle ne ferme pas la porte Donc là, direction, c'est Suzanne On ne l'a pas vue encore, Julie Je viens de réaliser Non, je ne crois pas qu'on l'ait vue encore Suzanne Mayer est appelée à ouvrir sa porte Suzanne Mayer Ah Julie Quand on parle d'elle Trop marrant Mais attends, je veux parler avec toi Moi, on ne s'était pas encore vu Et personne ne vient m'accueillir Personne ne vient me dire bonjour Pas de problème Bon, d'accord, très bien Euh... Bon, on va parler On rentre en mode Personne nous a invité Salut Non, mais pas de soucis Elles sont tellement bien faites Elles y ressemblent tellement, je trouve Alors Bonjour Suzanne Dis-moi, est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec Julie ? Pas vraiment Elle est sur pilote automatique en quelque sorte J'avoue Euh... Je vois Génial Ah d'accord Euh... Ouais, on va mettre Ah d'accord Pourquoi ? Tu as des problèmes avec ton fils ? Alors, honnêtement Je n'en suis pas sûre Mais tu n'as aucun conseil à me donner Alors peut-être pas grand chose à se dire Quoi ? Pas exactement C'est juste qu'il s'est passé quelque chose Et je ne sais pas trop quoi en penser Ouais, mais ne t'en fais pas Merci pour ton aide Suzanne Euh... On va dire qu'elle ne sait pas trop quoi en penser J'espère aussi Alors on est deux dans ce cas Suzanne Je l'espère aussi On verra bien Suzanne On va mettre qu'on est... On l'espère aussi Ah ! On va voir Linette Un fille qui est contente d'aller voir Linette C'est bon C'est la porte à côté Linette On ne voit personne C'est tellement bien fait chez elle aussi Oh mais j'aime trop Ah ! C'est Tom ? Non mais j'ai frappé Il faut venir m'ouvrir Tom Mais... Mais... Mais laissez-moi rentrer Il faut que je parle avec quelqu'un moi Ah ! Linette arrive Ah ! Bonjour Salut ! Comment ça va ? Alors Linette J'ai une question à te poser Est-ce que tu... Qu'est-ce que tu fais Quand tu as des suçons Sur le comportement de l'un de tes enfants ? Surtout avec ces trois garçons Alors... Pourquoi est-ce que tu me demandes ça ? J'ai des problèmes avec mon fils Et j'ai pensé que tu pourrais m'aider Je cherche juste des conseils Sur ce que je dois faire Au sujet de mon fils Euh... Mon fils agit d'une manière bizarre Ces derniers temps J'ai besoin de tes conseils On va mettre qu'elle a besoin d'aide Eh ben il y a deux ou trois choses Qui m'inquiètent ces derniers temps Vraiment ? Il a l'air d'un garçon adorable Intelligent, respectueux, gentil Comme j'aimerais avoir un fils comme lui Tu m'étonnes Oui c'est un beau garçon Mais de nos jours on sait jamais Est-ce qu'il a eu l'occasion De se faire des amis à l'école ? Bonne question ! Tu pourrais demander à l'un de ses copains C'est vrai Les ados parlent toujours très ouvertement De leurs problèmes entre eux Oui mais il parle pas avec la mère de l'un d'eux Il parle entre eux mais pas avec la mère Tu sais je n'ai aucune expérience Avec les adolescents J'ai déjà du mal à survivre Aux petits monstres de 2 à 5 ans Pourquoi il y a le son ? Il a baissé d'un coup Alors pour autant que je sache La seule amie au lycée s'appelle Alison Ah ! Mais oui c'est une bonne idée Je vais essayer de parler à un de ses camarades Tu sais quoi Lina ? Tu as raison Je vais te sepa à la maison qui est au bout de la rue Pour parler à sa copine Bien ! Ravi d'avoir pu t'aider Donc elle s'appelle Alison Donc parler à son amie Donc ils habitent ici Très bien Bon on y va On est parti Cool des gens qu'on connait pas Et tu crois vraiment qu'Alison Elle va te parler en mode Ouais ton fils Je sais pas Comment ça apparence au plus bas Oh bonjour Qu'est-ce qu'il y a ? Ah salut madame Scott Quoi de neuf ? Très bien Alors j'ai une question à te poser En fait c'est à propos de Scotty Je l'ai entendu parler à quelqu'un au téléphone On aurait dit qu'il préparait quelque chose de terrible Laissez-moi deviner Il parlait d'un mec accro qu'il connait Et de buter des gens Non mais c'est obligé chez des jeux vidéo Ah bah oui en effet Et de déclarer la guerre Ou un truc débile de ce genre Hein ? Alors tu sais de quoi je veux parler Et ça te dérange pas ? Ça me dégoûte Mais il y a des gens au lycée Qui font des trucs bien pires Pendant leur temps libre Qu'est-ce que c'est avec ce truc derrière ? Pardon je suis intriguée par ça Ah mais ça doit être les toilettes en fait Et que la porte elle est pas visible Euh Vous savez quoi ? Je ne veux plus parler de ça C'est la faute de Machin Fox de toute façon Machin Fox C'est pas les voisins qu'on avait trouvé bizarres Fox lequel ? Si les deux frères là Ils ont l'air louches Mais ils ont tous les deux l'air louches Comment ça euh ? Ouais c'est les euh Ils habitent tous les Fox Est-ce que vous avez vu aux informations ? Nan 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 Si c'est eux Daniel et Frank c'est ça Vous avez dit qu'ils étaient bizarres On aura fait le tour du quartier Y'a que Gabi à qui on a pas été parler Mais bon Gabi elle a pas d'enfant donc euh Oh bonjour ! Enfin Où j'en suis là à l'heure actuelle des choses Je précise dans le jeu Quel est votre euh Où est votre frère je dois lui parler Bonjour Daniel comment va la vie chez les Fox C'est un peu bizarre comme question Bonjour Daniel je fais juste une petite balade A plus tard Ravi de vous revoir Daniel comment allez-vous Vous et votre frère On va mettre ça Je vais bien En fait Franck n'est pas là en ce moment Ah merde Pardon Et bah c'est vraiment n'importe quoi Ah vraiment Oui ça tombe vraiment à pic d'ailleurs Franck a réussi je ne sais comment A griller les circuits électriques de la maison Notre système de sécurité est complètement hors service Oh là là Alors n'importe qui peut s'introduire chez vous Et prendre ce qu'il veut Et bien Espérons que rien de tout ça n'arrive Et après tout c'est un quartier sûr Ici je suis certaine qu'il n'y a eu qu'une raison de s'inquiéter J'espère bien Pourquoi Franck s'est-il absenté ? Je ne sais pas vraiment Il avait un collègue de travail en ville Mais je n'ai pas beaucoup entendu parler de lui dernièrement Franck est quelqu'un d'assez secret Donc il n'y a peut-être qu'un des deux frères qui est bizarre au final Franck, Daniel n'est peut-être pas aussi bizarre que ça Enfin c'est vrai que ses deux frères m'intriguent Ah je pensais que vous étiez plus proches tous les deux Euh oui nous parlons beaucoup mais le plus souvent par bribes Par exemple parfois il commence à raconter des trucs sur auteur war ou je ne sais quoi Ça a bien le nom d'un jeu ça Auteur war Vous êtes pas d'accord ? La plupart du temps je ne comprends pas du tout de quoi il parle Vous savez le jargon technique et moi ça fait vraiment deux Sans blague c'est plutôt bizarre Votre frère a l'air facile à vivre On va mettre c'est plutôt bizarre C'est possible mais j'ai envie de croire que je pourrais avoir de meilleures relations avec ma famille A plus tard Daniel Je suppose que vous avez raison nous pourrons en reparler plus tard Très bien au revoir Donc là logiquement Voilà logiquement c'est ce que j'allais dire Je suis censée rentrer sur internet et chercher ce que c'est ce truc voir là On est d'accord Je suis d'accord avec le jeu C'est très bien En tant que voilà Je me mets dans la place de Mamissa Si mon fils machin machin Il est là d'ailleurs Moi je vais directement poser la question Si j'aurais pas été voir un million de voisins Faire chier le monde pour voilà Internet donc se connecter Voilà Hunter machin Hunter machin Il est con super accent anglais Chercher c'est là Oh mince comment ça s'écrit C'était comme ça non Chercher Ah j'avais raison c'est un jeu C'est un jeu de combat futuriste en temps réel Qui vous met dans la peau d'un soldat Ayant pour orde de défendre la planète contre les forces De Ran Ah bah voilà j'avais raison Ah bah voilà alors Comment ça la confrontation Même si ce n'est pas si grave que vous le pensiez Vous deviez tout même avoir une discussion Oh mais ça n'a d'eau Parlez giflez Parlez Mais j'avais compris que c'était un jeu vidéo Ouf Salut Alors Et ça t'amuse de me faire croire que la chair de ma chair Préparez un sale coup Ce n'est pas un jeu Cody Je lis ce genre de choses dans les journaux tous les jours Et je t'aime et je m'inquiète Cody est-ce que tu as déjà entendu parler d'un jeu Euh On va y aller doucement Peut-être Pourquoi ? Comment ça peut-être ? Oui j'ai juste entendu des gens dire que ça rendait vraiment accro C'est un jeu sympa Mais pourquoi tu t'intéresses à ça ? Il paraît que certains jeunes y jouent jusqu'à 6h par jour J'ai pas besoin d'y jouer autant Je le connais par coeur Ah très bien Rassure-moi Dis-moi que tu jouais simplement à la nuit où je t'ai entendu parler d'armes à feu et d'engins explosifs improvisés à ton ami Ça te regarde pas Mais ça ressemble bien à ce dont on parlait avec mon pote sur internet Mais comment ça, ça me regarde pas ? Mais si, si, il répond sa mère lui d'une façon C'est ça qui t'a fait flipper ? Non tu crois ? Et bah oui mais bon c'est compréhensible non ? Tu sais je me fais simplement du soucis pour toi T'es sérieuse là ? Bah je suis ta mère ! Tout ce que je sais c'est que j'ai appris le combiné et que j'ai entendu une conversation complètement délirante Des choses que je n'aurais jamais imaginé sortir de ta bouche Alors en plus quand j'ai découvert que tu fréquentais Franck Je ne savais plus quoi penser ce type me donne la chair de plou Des histoires de mercs et de drogue et la façon dont tu parlais tout ça Tu étais si froid J'ai un étrange pressentiment à son sujet On va mettre par rapport à Franck Attends, comment t'es au courant de tout ça ? J'ai fait quelques recherches et tout Et ça ne te regarde pas, j'ai ma méthode pour découvrir ce genre d'informations On va mettre j'ai fait quelques recherches et tout Excuse moi, mais ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire Ça veut dire que lorsque je me fais du soucis pour toi Je ferai n'importe quoi pour m'assurer que tu es en sécurité Tu es mon fils Logique, on est d'accord Je ne pensais pas que c'était aussi sérieux Et par ce moment-là, je pensais que ça l'était Et même maintenant, je suis simplement heureuse que la situation soit éclaircie Si j'avais su que tu t'inquiétais, je t'en aurais parlé Eh ben, nous venons peut-être d'en tirer une bonne leçon Ce qui importe maintenant, c'est que tout aille bien Tout à fait d'accord Mais tu n'aurais pas passé autant de temps sur l'ordinateur Ouais, tu vas avoir du mal à te faire des nouveaux amis si tu ne sors jamais de ta chambre Ouais Ouais, peut-être Nickel La vérité peut s'avérer dangereuse Surtout lorsqu'elle concerne des amis ou la famille Il est donc parfois plus sage De la cacher aux êtres qui sont les plus proches de nous Ah oui, bah qu'elle a retrouvé sa toile Elle nous oblige souvent à resserrer les liens qui nous unissent Même si pendant quelque temps, elle nous sépare Parfois, on découvre à ses dépens qu'il est dangereux de connaître la vérité Et tout comme Ève l'a découvert dans le jardin d'Éden En savoir trop peut vous attirer toutes sortes Vous attirer toutes sortes de mystères On aurait pu avoir la fin de la phrase J'ai pas compris Ce qu'il s'est passé Alors, parlez à Suzanne d'Alison 1-0 Il semblerait que l'éna de votre fils ait échuité Depuis qu'il a fréquenté sa nouvelle petite amie Alors, attendez Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une sauvegarde Voilà, donc là, on est à l'épisode 3 Ça y est Et donc, oui, écrasé Sauvegarde en cours Sauvegarde ici Parfait Et Et bah, je pense qu'on On va s'arrêter ici Ça doit faire 20 minutes, je pense On se retrouve donc la semaine prochaine dans l'épisode Je vous fais d'énormes bisous Et à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501